Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a des chances que vous ayez déjà joué ou vu des gens jouer au ramnet. Mais si, on appelle aussi ce sport le spike ball, parce que c'est le nom de la marque qui produit le matériel. Comme on dit Kleenex pour parler d'un mouchoir en papier, ou scotch pour parler de bande adhésive. Non, ça vous parle toujours pas ? C'est ce sport qu'on voit dans les parcs, où deux équipes de deux joueurs s'affrontent en faisant rebondir une balle jaune sur un filet rond posé au sol. Eh ben, vous vous êtes déjà demandé d'où vient ce sport bizarre ? En 1989, un concepteur de jouet américain du nom de Jeff Nurek crée un nouveau jeu, qui consiste à faire rebondir une balle jaune sur un trampoline. Il choisit alors d'appeler ça le spike ball. IDEA, l'entreprise pour laquelle Jeff travaille, trouve l'idée bonne et décide de commercialiser ce produit. Seulement, l'engouement ne prend pas et le projet meurt en 1991. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, si un américain du nom de Chris Rudder et sa bande d'amis n'avait pas décidé d'aller à Hawaï en l'été 2003. Chris Rudder a découvert le spike ball l'année de son invention, quand son grand frère a acheté un filet dans le magasin du coin et s'est mis à jouer avec ses potes. Et quand Chris, son frère et ses mêmes potes sont allés à Hawaï en 2003, ils ont trouvé cool l'idée d'emmener un filet avec eux. Et si vous jouez vous-même en roundnet, vous avez déjà vécu ce que va vivre Chris. Tous les passants s'arrêtaient pour lui demander... Et Chris et ses potes ne savaient que répondre à cette dernière question. Spike Ball était mort 11 ans auparavant parce que les ventes n'allaient pas fort. Ils commencent alors à blaguer... C'était, semble-t-il, une bonne idée, mais ils n'en feront rien pendant les 4 années suivantes. On accélère un peu et on se retrouve en 2007. Chris Ruder a vu un avocat qui lui a confirmé que le produit n'était pas breveté et que la marque déposée Spike Ball avait expiré il y a quelques années. Chris a même contacté ce bon vieux Jeff pour savoir s'il voulait faire partie de l'aventure, mais la coopération n'a pas fonctionné. Alors, Chris et ses potes d'enfance se sont cotisés et ont amassé 100 000 dollars. Chris crée donc son entreprise en 2007 et démarre son business en 2008. Pendant plusieurs années, Chris travaille toute la journée en tant que salesman et la nuit en tant que CEO d'une entreprise qui n'a pas encore fait ses preuves. Il commence à vendre quelques filets aux Etats-Unis et à cette époque, il contacte chacun de ses clients pour savoir qui ils étaient, comment ils avaient connu le sport et comment lui, Chris, pouvait les aider à développer son sport. Ainsi, Chris commence à sponsoriser des équipes d'Ultimate, à envoyer des filets gratuitement à des professeurs de sport et à Young Life, une organisation chrétienne pour la jouesse. Et l'idée géniale de Chris, c'est le bouche à oreille. Ses petites communautés, très soudées, à qui il envoyait un mail personnalisé, tombaient amoureuses de Spike Ball et se passaient le mot d'une ville à l'autre. Puis, d'un pays à l'autre. Jusqu'à ce que Young Life Berlin, en Allemagne, lui commande six filets. Le feu était lancé. Chris continue donc son travail de nuit et amène lui-même les colis à la poste locale jusqu'en octobre 2013, où Spike Ball atteint 1 million de dollars de chiffre d'affaires avec zéro employé à plein temps. Chris quitte alors son travail et s'engage entièrement dans ce qui va être l'aventure de sa vie. On pourrait dire qu'il a trouvé le bon filon, qu'il est arrivé au bon moment, que c'est pas lui qui a vraiment inventé le sport, mais il faut quand même avouer que c'est un sacré bosseur. Innover, c'est pas toujours créer quelque chose de nouveau. Parfois, c'est juste faire comme quelqu'un d'autre, mais mieux. Autre date marquante, en mai 2015, Chris est invité à Shark Tank, une émission télé où des entrepreneurs viennent pitcher leur idée à des investisseurs dans l'espoir que ces derniers financent leurs projets. Spike Ball décroche un deal en live qui est malheureusement annulé dès que les caméras s'éteignent. Mais pour Chris, ce n'est pas grave. Ces 12 minutes à l'écran devant 7 millions d'américains suffisent largement. Le feu est donc bien lancé et des braises s'envolent un peu partout. Spike Ball adopte alors la stratégie de « Pour gasoline on these fires ». Ce qu'il entend par là, je l'ai vécu moi-même, puisqu'en 2017, peu après que mon frère Thomas m'ait ramené un Spike Ball 7 des Etats-Unis, je contacte Spike Ball pour organiser un tournoi à Toulouse. À ce moment-là, dans mon école, on a une trentaine à vouloir jouer, mais on n'a qu'un seul filet. Spike Ball me répond « Ils m'enverront 6 sets gracieusement et dans les plus brefs délais ». Et c'est malin, très malin. Mais remontons un peu longtemps, car en 2014 se tiennent les tout premiers championnats nationaux de Spike Ball aux Etats-Unis, et ils seront le début d'une grande série de tournois. En 2014, c'est aussi la première fois que le Spike Ball entre sur le sol français, grâce à Charles Mordach, un franco-américain qui deviendra clé dans le développement du sport dans l'hexagone. L'autre force de Spike Ball, c'est les réseaux sociaux. User-generated content, ou contenu créé par les utilisateurs en français, c'est le mot-clé. Spike Ball a poussé sa communauté à produire du contenu et à le poster sur Instagram, Facebook ou TikTok. Et chacun s'est mis à l'oeuvre, dans l'espoir que Spike Ball reposte leurs photos ou leurs vidéos pour pouvoir se la péter auprès de ses potes. Cela fonctionne tellement bien que les meilleurs joueurs se mettent à filmer leur tournoi et créent des highlights, des compilations de leurs meilleurs plays et les partagent avec la communauté. Spike Ball n'a même pas besoin de créer du contenu, leur communauté le fait pour eux. Preston Bayes, champion national 2016, va même créer une chaîne YouTube de tutoriel pour progresser au hardnet. Et en 2018, Spike Ball décroche le gros lot. Il passe sur ESPN, la plus grosse chaîne sportive télévisée américaine. Le nombre de joueurs augmente exponentiellement. On joue au Spike Ball au Canada, au Brésil, au Mexique, au Chili, en Argentine, au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Roumanie, en Italie, en Espagne, en Norvège, en Sud, à la Réunion, en Indonésie, au Japon, en Australie, en Égypte, bref, partout. Alors, quel est le prochain objectif de Spike Ball ? Il ne s'en cache pas, devenir un sport olympique. Mais ce n'est pas là une mince affaire. Le surf, le skateboard, l'escalade et le breakdance seront de la partie à Paris en 2024 et ces disciplines sont bien plus vieilles que leur amnette. Pour atteindre le graal que sont les Jeux Olympiques, un sport doit être pratiqué à travers 4 continents et 75 pays. Chacun disposant d'une fédération nationale, reliée à une seule et même fédération internationale. Et malheureusement, le ramnet, il a un peu la charrette à ce niveau-là. Principalement à cause de Spike Ball. C'est un débat pour un autre jour, mais le futur est prometteur. Car ce que recherche par-dessus tout le comité international olympique, c'est inciter la jeunesse à mater la télévision. Et la jeunesse, elle aime bien le ramnet.